Bonjour, je vais vous présenter la Guyane. La Guyane française est une région d'Autre-mer située sur la côte nord-est de la mairie du Sud. La Guyane est le plus grand département de France. Sa superficie tient au fait qu'elle est la région la plus brasée. On a choisi ce sujet qui a pour titre le parc des activités humaines sur la biodiversité de la forêt équatoriale. Je vais vous définir trois thèmes. La biodiversité, le sol. Nous avons réalisé nos recherches sur trois sites qui sont la zone déboisée, la zone non protégée et la zone protégée. Je vais vous parler de la zone déboisée, de nos recherches et les résultats obtenus en utilisant la méthode de Berlès qui lui consiste à recueillir les micro-organismes contenus dans un prélèvement du sol. La méthode de Berlès consiste à prendre un récipient, accrocher le filet sur le récipient, déposer le sol étudié, éclairer la surface grâce à une lampe, attendre une semaine, prélever les micro-organismes dans le liquide, observer grâce à une loupe. Lorsqu'on repère les micro-organismes, on les vérifie au microscope. La zone déboisée, c'est une zone où il y a la fréquentation des humains et moins d'arbres, ce qui veut dire une petite végétation. Nous allons parler de la zone boisée non protégée. Premièrement de nos expériences, puis des résultats en utilisant la méthode de Berlès. Qu'est-ce qu'une zone boisée non protégée ? C'est une zone forestière où l'homme a l'autorisation d'entrée et qui n'est pas sous réglementation. Pour la zone boisée non protégée, nous avons fait des prélèvements en réserve. Nous allons maintenant vous présenter nos résultats en zone protégée. Ce que nous nous approuvons, une réserve naturelle. Une réserve est un milieu délimité et protégé par un règlement dans l'objectif de préserver la faune et la flore. Pour réaliser nos prélèvements, on a donc dû demander une dérogation au ministre qui nous a donné une autorisation spéciale. Voici les résultats obtenus. Nous avons élevé la présence de cinq espèces différentes, qui sont la nématode, la phasme, l'arbre, la télmante et la phormisie. Ces résultats sont proches de ceux de la zone forestière non protégée. La forêt est en danse. Il est peu étonnant que nous ayons des résultats proches de les deux zones forestières. Ces résultats montrent une forte biodiversité, ce qui permet un meilleur recyclage de la matière organique et donc facilite la régénération et le développement de la forêt. Ensuite, la réserve nous a fourni des résultats de pièges de photos placés dans et hors réserve. Ces dernières années, nous pouvons ainsi compléter nos observations avec des résultats de faune macroscopique. Par souci de confidentialité et pour ne pas faire de tort à la réserve, nous ne pourrons diffuser les résultats, mais nous pouvons cependant en faire une confusion globale. Dans les zones sans passage humain, que ce soit dans ou hors réserve, on a pu observer des espèces d'animaux rares, tels que des jaguars, pumas, tatous. Alors qu'en zone avec du passage humain, on ne trouve même de nuit que des souris ou lézards. Ce sont des espèces qui cohabitent facilement avec l'humain, d'où leur présence. Donc ça va forcément impacter les espèces, puisqu'elles seront moins protégées s'il n'y a pas de litière. Ça ne m'étonne pas si vous avez des résultats différents. Concluant, comme dit précédemment, on a trouvé des différents résultats de nos prélèvements faits dans les trois endroits. On peut supposer qu'il y a plusieurs raisons pour cette variation, telles que l'activité humaine de la forêt des bois et non protégés a pu perturber l'écosystème, ce qui entraîne une diminution de la diversité des espèces. En revanche, le sol en pleine forêt protégée peut offrir un habitat plus favorable à une plus grande variété d'espèces. Les facteurs tels que la disponibilité des ressources, les conditions environnementales et la présence d'autres organismes peuvent également influencer la répartition des espèces. Et cela permet de protéger la flore et la microfaune. Pour des résultats plus représentatifs, il faudra peut-être prendre un volume de sol plus conséquent et renouveler les tests. Avec les images satellites, on observe de moins en moins de forêts pour développer les constructions humaines. Cette déforestation perturbe l'écosystème à l'échelle macro et microscopique avec une diversité affaiblite.